Bonsoir, on commence ? C'est Joël qui va commencer, puisqu'on est sur le plateau, et sur le plateau c'est Joël qui commence, voilà, c'est une règle. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ici nombreux à l'avenir ce soir, donc je suis Joël Abadie, je suis entrepreneur, je ne connais pas, j'accompagne le genre, je suis un chauffeur ces jours-ci. Donc j'ai le plaisir d'être avec lui sur cette campagne des législatives de 2017, et je prends ça comme la reconnaissance d'un travail fait sur le territoire, grâce notamment à Henri Focque qui a présidé notre communauté de communes, et qui maintenant qui a la fusion avec la grande communauté de communes, comme on l'appelle, continue à travailler avec nous et avec tous les autres élus du plateau. Et je prends ça comme la reconnaissance aussi du travail élu de terrain et d'élus au niveau du conseil départemental, où je siège depuis deux ans, puisque je suis conseillère départementale du canton de la Vallée de la Rose et des Païs, qui rassemble l'ancien canton de Tournaille, l'ancien canton de Galan, et une partie des Barbonnie, une partie de l'ancien canton de Galan, et au cours notamment de cet exercice-là, j'ai pu prendre connaissance, vraiment entrer dans le vif du sujet, ce que je peux appeler maintenant les compétences de Jean Gavallier. Dans les compétences, il n'y a pas que le fait d'être élu du département et député, il y a aussi toute l'écoute qu'il a, notamment au niveau du département, de toutes les problématiques locales qu'il peut y avoir, parce qu'au-delà du travail du député qui fait les lois, comme on dit communément, il y a aussi tout le soutien qu'il apporte au département, et j'en suis un des témoins privilégiés, puisqu'en étant au département, on est plus sensibilisés aux grands problèmes qu'on touche, ce département, alors ça peut être au débit, vous en avez tous entendu parler, ça peut être aussi le nouveau groupement hospitalier de territoire qui agite un petit peu les patients au niveau des cinq hôpitaux concernés, ben voilà, tout ça j'ai pu le vivre en direct sur ces deux ans, et donc j'ai été triplatée quand il m'a proposé de l'accompagner, et je veux dire que toute son expérience doit vraiment être mise en avant, toute cette expérience de parlementaire, d'homme de terrain à la fois, il en parlera peut-être, et aussi de personnes qui ont tout un réseau de connaissances, et pas un réseau uniquement que de connaissances des personnes, mais aussi de tous les couages du fonctionnement parisien, entre guillemets, qui fait qu'il est très souvent sollicité, alors par les élus, maires ou autres, pour des problèmes sur les communes ou sur les intercommunalités, mais aussi par les élus départementaux, et notamment Michel Tellieu, qui nous, depuis deux ans, alors on le faisait sûrement avant aussi, mais on le observe depuis deux ans, il sait nous faire travailler tous ensemble, sans perdre notre âme et sans faire fi de nos convictions politiques, mais il sait nous faire travailler tous ensemble pour le bien du département, et Jean Glavani est un excellent partenaire pour lui, parce qu'il le sollicite très souvent, dès qu'il y a un passage un peu compliqué à passer, et Jean répond toujours présent, il répond toujours très vite, et il sait comme ça aussi assurer la cohésion de ce département. C'est pour ça qu'il me semble que notre circonscription doit continuer à le soutenir, alors les élus notamment, mais ça je ne me fais pas trop de soucis, parce qu'ils savent tous tout ce qu'il apporte, qu'il a apporté, et qu'il continuera d'apporter, mais aussi tous les citoyens, puisqu'il faut vraiment qu'il ait ce soutien sans faille, dans la mesure où on nous parle d'une vague tous les jours, alors la vague on a l'impression qu'on ne peut pas, elle s'étouffe un petit peu, et puis il y a des regains, et nous on a envie vraiment que la vague de Jean Glavani, de son expérience, soit plus forte que tout ça, parce que son expérience et ses compétences, me semble-t-il, va le mieux que tout ça. Voilà. Liliane, reviens, je suis au salut de l'arrivée de Liliane Artiglas, que vous connaissez, qui est la présidente de l'association des maires du département, qui, accessoirement, sera candidat du sénatural, mais ça c'est pour moi, c'est dedans. Je ne sais pas si vous cherchez quelque chose à son temps, maintenant on commence à venir. En attendant que Bernard Plano arrive, il est sur la route, n'est-ce pas, Isabelle, elle est où, Isabelle, elle l'attend dehors, non, non, Isabelle Fourquet, je pensais. Mais bon, on attend Bernard, mais on va commencer. D'abord, je voudrais vous saluer tous, vous remercier de passer ce moment avec nous, vous saluer en particulier les maires, plusieurs maires qui sont venus nous rejoindre ce soir, et qu'on a vus dans la journée ou hier, puisqu'on a tourné sur la plateau et dans les baronnies depuis plusieurs jours, nous continuons inlassablement notre visite systématique des 289 communes de la circonscription. On n'est plus très loin de la fin, puisqu'on doit être à 260 ce soir, ce qui fait qu'on voit le bout, mais en même temps c'était pour nous un exercice indispensable, à la fois pour marquer notre respect à l'égard des citoyens, quand on sollicite les suffrages, mais pour solliciter les suffrages, il faut faire au moins le geste d'aller vers eux, d'aller se présenter à eux dans toutes les communes, et puis aussi c'est une manière pour nous de reconnaître l'échelon communal comme l'échelon de base de la démocratie et de la République. Si on va dans les communes, et en particulier dans toutes les petites communes rurales, c'est d'abord pour reconnaître l'existence de ces communes et leur rendre hommage. Donc on a fait cette tournée, on dit que c'était un bel effort. Non, ce n'est pas un effort du tout, ça prend du temps, c'est vrai, mais ce n'est pas un effort dans la mesure où on rencontre dans toutes ces communes un dialogue, une attention. Parfois le maire est seul, parfois il y a un maire, un adjoint ou deux adjoints, parfois il y a 5, 10 personnes, parfois il y en a 15, 20, 25, c'est arrivé, y compris dans les communes toutes petites de moins de 100 habitants où on trouve 25 personnes, et à ce moment-là, se louent des dialogues extrêmement riches et féconds. Et en tout cas, moi, une fois de plus, j'ai beaucoup appris dans cette tournée, parce qu'évidemment, il y a des points de dialogue qui reviennent récemment. Je ne vous cache pas qu'autour de la maison, on a beaucoup parlé de l'hôpital, et c'est tant mieux, parce qu'on avait envie nous-mêmes de parler de l'hôpital et de faire le point sur ce dossier, et puis dans d'autres sujets, dans d'autres coins de la circonscription, on parle beaucoup de l'intercommunalité, dans d'autres coins, on parle beaucoup du haut débit, etc. Et puis on parle beaucoup de politique nationale, et c'est tant mieux aussi, parce que les élections législatives, c'est une élection nationale, avec des enjeux nationaux, et on ne se présente pas dans une circonscription pour présenter un projet de développement de cette circonscription. Ça, c'est la tâche des élus locaux, des maires, des présidents de communautés de communes, des conseillers départementaux, mais pas le rôle du député. Le rôle du député, c'est d'accompagner les élus locaux, de les aider, de leur donner un soutien, des conseils éventuellement, mais pas de faire un projet de territoire sur la circonscription. Ça n'est pas le sujet de l'élection. Bon, comment vous parlez de politique nationale, puisque c'est l'enjeu et que je viens d'en parler ? Eh bien, en vous disant qu'après l'élection présidentielle, qui a évidemment entraîné cette décomposition de la vie politique française que vous avez tous connue, c'est-à-dire, au fond, ces deux grands partis de droite et de gauche qui alternaient au pouvoir depuis 40 ans, alternance après alternance, et qui étaient des grands partis de gouvernement, qui plus est, qui avaient fait des primaires pour s'assurer de leur présence au deuxième tour à gauche et à droite, eh bien, ont échoué, ont éclaté, ont explosé, sans doute plus encore le parti socialiste que le parti de droite, mais ils n'ont pas été présents au deuxième tour. Et on a eu ce deuxième tour entre Mme Le Pen, qui n'était pas totalement inattendu, puisqu'on le prouvait depuis longtemps, puisque son père avait déjà été présent à un deuxième tour il y a 15 ans, et Emmanuel Macron, qui lui, alors lui, était inattendu au moins il y a un an ou deux, même s'il était plus attendu depuis six mois. Et donc, on a maintenant ce jeune président de la République, pour lequel j'ai voté, j'ai fait campagne, en tout cas avec beaucoup d'acharnement au deuxième tour contre Mme Le Pen, auquel je crois que l'immense majorité d'entre nous allant tous voté, parce que le danger de Mme Le Pen était beaucoup trop grand pour qu'on joue avec le feu, et une fois qu'il est élu, maintenant, on a un quinquennat devant nous. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce quinquennat ? Moi, je dis des choses très clairement, parce qu'il faut se situer, ou bien on dit qu'on est dans l'opposition à Macron, et on se met dans l'opposition, voire dans l'opposition systématique, ou bien on se met dans une opposition, j'allais dire perverse, où on attend qu'il se casse la gueule pour ramasser les miettes, et en disant qu'on en tirera un bénéfice de son échec, ou bien on souhaite qu'il réussisse, non pas pour lui. Je dis souvent en présentant, ça fait sourire Henri, Forgue, fond, ce garçon à 39 ans, il a déjà soutenu, il a déjà tellement réussi de choses qu'il n'en est pas une réussite près, mais parce que si son quinquennat est réussi, ça sera la France qui va réussir. Et donc il faut souhaiter pour la France que ce quinquennat soit un quinquennat utile, et que ce soit un quinquennat réussi. Il y a de trop grands risques qui pèsent sur la France, je pense que c'est parti au terrorisme, donc vous voyez bien qu'à tout moment, il peut frapper la France ou des pays voisins, et que les efforts qui ont été faits ces cinq dernières années, c'est un des sujets sur lesquels je suis le plus, pas un du genre, mais un élogieux, sur le quinquennat de Hollande, qui ne mérite pas que des éloges, qui a beaucoup déçu, moi comme vous, mais sur la manière de traiter le terrorisme, de reconstruire le système de renseignement, d'embaucher des policiers et des gendarmes, quand Sarkozy avait tout détruit, supprimer des postes de gendarmes, de police, supprimer le renseignement, désorganiser tout ça, là il y a eu un quinquennat qui a lancé un effort en matière de lutte contre le terrorisme qu'il faut poursuivre absolument. Et donc, si on ne poursuit pas cet effort, et si Macron ne réussit pas son quinquennat en matière de lutte contre le terrorisme, la France en paiera un prix beaucoup trop lourd. Et l'autre risque, l'autre grand risque, c'est le risque social. Si, dans les cinq ans qui viennent, le chômage de masse pèse dans toutes les familles, dans tous les milieux, dans toutes les communes, si ce chômage de masse ne régresse pas singulièrement, spectaculairement, la France connaîtra aussi une explosion sociale, d'une manière ou d'une autre. On l'a vu, ces cris de colère, et même parfois de révolte, qui se sont exprimés dans l'élection présidentielle. A ne prendre que ces deux risques-là, il y en a d'autres. Si on ne réoriente pas l'Europe, et pour réorienter l'Europe, il fallait un président européen, c'est-à-dire un président qui s'inscrit dans un projet européen. C'est le candidat qui, de ce point de vue-là, avait le projet le plus européen qu'il souhaitait. Pour quelqu'un de très européen comme moi, c'était quelque chose qui comptait, parce qu'il ne faut pas jeter l'Europe comme un bébé avec l'eau du bain. L'Europe nous a amené la paix, nous a amené la démocratie, nous a amené les droits de l'homme, et nous a amené aussi un modèle social qui, certes, est imparfait, mais qui n'a pas son pareil à travers le monde. Mais en même temps, ce président qui s'engage pour l'Europe, il est aussi conscient que l'Europe ne peut plus continuer comme ça, qu'elle a besoin d'une réorientation très forte. Mais ça n'est possible, cette réorientation, une réorientation vers le social, vers le démocratique, vers le politique, et non pas vers la norme bureaucratique, ça n'était possible qu'avec un président pro-européen, un président qui aurait voulu quitter l'Europe ou engueuler tout le monde, il n'y avait pas d'orientation possible. Mais si ce risque-là n'est pas traité, c'est-à-dire que si l'Europe n'est pas réorientée dans les cinq ans qu'il vienne, là aussi la France court le plus grand risque. Et ce qu'ont vécu les Anglais avec le Brexit, avec un référendum, je vous assure que si aujourd'hui on faisait ce référendum dans dix ou vingt pays européens, on risque d'avoir dix ou vingt fois le même résultat qu'en Grande-Bretagne. Donc il faut reprovoquer de l'adhésion des peuples à l'Europe. Et je crois que Emmanuel Macron en est capable, en tout cas il n'a pas le choix, il faut qu'il reprovoque cette adhésion à l'Europe du côté du peuple français. Donc c'est un troisième risque. Et si on ne traite pas ces risques, le risque du terrorisme, le risque social, le risque européen, eh bien on aura le quatrième risque, c'est-à-dire le Front National. Car ne nous y trompons pas, Mme Le Pen, elle a pris une raclée au deuxième tour. Mais enfin, elle a fait 11 millions de voix. 11 millions de voix, c'est le double de ce qu'avait fait son père il y a 15 ans. Ça veut dire que le flot monte et dans les communes, et on était même dans des communes cet après-midi, y compris pas loin d'Almesans, où elle était majoritaire. Et il y en a aussi en Barousse, et il y en a du côté de Tri, il y en a dans le Val d'Adour, et il y en a des dizaines dans notre département où elle est majoritaire déjà. Certes, c'est des toutes petites communes la plupart du temps, mais ça veut dire que le flot monte. Et ça veut dire tout simplement que si les risques dont je viens de parler ne sont pas traités efficacement par le président de la République, son gouvernement et sa majorité, ça veut dire que ce quatrième risque, il submergera tout le reste. C'est-à-dire que la prochaine fois, elle gagnera. Elle ou sa nièce, je ne sais pas. Mais ils gagneront. Ou elles gagneront. Et donc ça ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Et donc il faut absolument que ce quinquennat réussisse. Et s'il faut que ce quinquennat réussisse, alors il faut que le président réussisse et qu'on l'aide à réussir. On ne peut pas rester sur le bord de la route en disant « débrouillez-vous » et on peut dire « ah, si ça réussit, sinon on vous critiquera. » C'est pour ça qu'on dit « mais bon, alors j'ai dit majorité présidentielle. » Ce n'est pas le label qui nous interpelle. Ce n'est pas une marque déposée. J'entends mes concurrents qui disent « mais vous n'avez pas le droit de dire de la majorité présidentielle. » Qui nous donne le droit ou ne nous donne pas le droit. Alors, moi je vous interpelle, vous citoyens, si vous dites que vous avez voté Macron, que vous avez appelé à voter Macron, que vous êtes réjoui de l'élection de Macron et que vous souhaitez qu'il réussisse et que vous vous disposez à l'aider, si ça ne suffit pas à définir l'appartenance à la majorité présidentielle, alors on n'a pas le label d'En Marche. Eh bien, nous, on n'a pas le label d'En Marche. Pourquoi on n'a pas le label d'En Marche ? Parce que pour avoir le label du parti En Marche, il fallait qu'on mette nos convictions dans notre poche. J'avais aussi bien ma collègue Janine Dubier dans l'autre circonception que connaît Viviane et moi, il fallait qu'on oublie de dire qu'on était, moi, socialiste et le radical. Vous connaissez Janine Dubier ou ceux qui la connaissent. Vous imaginez comme elle a réagi. Moi, je suis né radical, je mourrais radical, mais jamais je n'oublierai mon étiquette radicale. Et moi, j'ai dit aux gens d'En Marche, si, moi, Jean Glavani, le dimanche, Macron est élu et le lundi matin, je change mon maillot et je prends un maillot d'un autre club, celui d'En Marche, mais tout le monde va dire quoi ? Glavani, c'est un opportuniste qui change de maillot et d'étiquette pour faciliter son élection. Donc, ce n'est pas possible. Comment ? Oui, mais moi, je ne le... Je salue Bernard qui arrive au moment où l'attendait. Alors, on va lui donner... Salut Bernard. Bien t'asseoir. C'est simple, c'est fini. Et donc, on ne l'a pas fait parce qu'on aurait perdu toute crédibilité. Et donc, ça pose une question sur lequel je reviendrai tout à l'heure de savoir au fond si cette majorité qui existe, si je dis présidentielle, qui est présidentielle déjà et qui pourrait être parlementaire, comment elle... Si vous acceptez que des gens qui n'ont pas l'étiquette En Marche participent quand même de la démarche majoritaire ? Est-ce que vous acceptez que des gens différents de vous qui n'ont pas l'étiquette, qui n'ont pas le label, enrichissent cette majorité ou pas ? C'est une vraie question. J'y reviendrai. Et donc, je suis dans la majorité. Mais cette majorité, je le dis, je veux y être loyalement. Je le dis, je ne suis pas un frondeur de nature. Je ne serai jamais frondeur. Je pense que dans la politique, il faut être loyau, comme dans la vie d'ailleurs. On va faire des croche-pattes ou des coups de miens avant l'eau. Ça se retombe toujours contre vous et ce n'est pas efficace. La loyauté est la règle de base en politique. Et donc, si on est loyaux, et c'est juste à voir après comment on se distingue des autres, vous voyez que dans le paysage politique des candidats, il y en a 14, 14 candidats dans la circonscription qui vont faire un éviettement, évidemment, dommageable, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui se situent résolument des deux côtés, à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, en disant, nous, nous sommes des opposants de Macron, et on s'opposera. Voir même, on s'opposera systématiquement. Je pense que ces gens, à la fin, n'ont pas entendu le message du peuple français qui dit, il faut que ça marche, débrouillez-vous, dépassez vos bisbis, vos oppositions, vos divisions, entendez-vous, il faut que ça marche. Et en plus, ils sous-estiment les risques qui pèsent sur la France, c'est-à-dire qu'ils spéculent sur un accident qui peut avoir de très grandes conséquences. Donc moi, je ne suis pas dans l'opposition, mais il y en a, dans le paysage des 14 candidats dans la circonscription, qui s'inscrivent dans l'opposition et décident de s'opposer. Et puis, il y a un autre candidat qui est dans la majorité présidentielle et qui lui a le label. C'est un homme de droite avec qui je me suis très bien entendu. Il est maire de Bagnères, nous connaissons tous. Viviane comme président de l'association des maires, Bernard comme maire d'une ville voisine importante. Moi, j'ai travaillé comme député de Bagnères avec lui pendant cinq ans. Je me suis très bien entendu avec lui. C'est un homme cordial. Et il le reconnaissait. Il m'a dit publiquement que j'étais un bon député de Bagnères. Je lui ai dit « Alors, garde-le ! » Mais bon, mais c'est un homme de droite. Et d'ailleurs, il était le délégué de Juppé à la primaire de la droite, pas de la primaire de la gauche, c'était la primaire de la droite. Ce qui était bien son droit, ce qui n'est pas du tout une honte. Et maintenant, il est tellement un homme de droite qu'il est le candidat de la droite puisque la droite n'a pas mis d'autres candidats que lui à l'élection. C'est le candidat de la droite. Et moi, je suis candidat de la gauche ou en tout cas, pour l'instant, d'une partie de la gauche. En attendant, peut-être, et ça me prouve bien qu'il y a toujours, derrière le fait que on soutient un président de la République pour l'aider et non pas en étant en opposition, il y a deux manières de l'aider. Une manière de droite et une manière de gauche. Au gouvernement, Macron avait promis qu'il y aurait des hommes et des femmes de droite et des hommes et des femmes de gauche. Il y a des hommes et des femmes de droite et des hommes et des femmes de gauche. Il a tenu son engagement. Il y a un premier ministre qui s'est affiché en disant « T'es arrivé à m'a dit « Je suis un homme de droite. » Il l'a clairement dit. Et puis il y a des ministres qui étaient des ministres socialistes de toujours comme Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb et d'autres qui sont des ministres socialistes. Qui sont des amis en plus et dans qui je me reconnais. Eh bien au Parlement, ça doit être la même chose. Il y aura des parlementaires de droite et des parlementaires de gauche dans la majorité qui soutiendra Emmanuel Macron. Vous avez deviné qu'on peut m'inscrire comme un parlementaire de gauche dans cette majorité. Comme mon concurrent de Bannière a le droit, un candidat de la droite pour participer à cette majorité. Et c'est aux électeurs de voir s'ils veulent plutôt aider à peser à droite ou peser à gauche dans cette majorité. Moi, mon conviction, c'est que dans l'état actuel de la gauche, il faudrait mieux muscler la gauche. Si on veut que l'on marche sur ses deux jambes, cette majorité marche sur ses deux jambes, il ne faut pas qu'elle boite. Et si elle ne veut pas qu'elle boite, il faudrait peut-être muscler un peu la jambe gauche. Un peu, beaucoup même. Donc, je m'inscris pour faire partie de cette majorité en musclant la gauche et pour peser à gauche. Mais ce n'est peut-être pas la seule différence qu'il y a entre nous. C'est aussi une certaine conception de la démocratie qui est en cause. J'ai entendu mon concurrent dire « Moi, je voterai tout ce que proposera Macron. » Ça veut dire qu'au fond, il y a un côté une mauvaise langue qui est à côté de moi qui devient un béni-oui-oui. En tout cas, le doigt sur la couture du pantalon, le parti Godillot que De Gaulle avait mis en place dans les années 50 en disant quand il a eu la Ve République que je veux un parti qui m'obéisse. Je pense que la démocratie française n'a pas besoin d'un parti Godillot ou de béni-oui-oui et de gens sur la couture, la doigt sur la couture du pantalon. Je pense que la démocratie elle a besoin de pluralisme, de diversité, de débats loyaux, loyaux, constructifs, de conseils. Mais je pense qu'on a besoin, on aura besoin dans cette majorité des gens qui disent « Attention, attention là, il y a un danger, attention, ne faites pas comme ça, attention, on a déjà essayé des choses comme ça, des gens d'expérience qui pourront dire attention, la loi travail, on a déjà rafformé, on avait avec quelles difficultés, avec quels dangers, avec quels risques, attention, les ordonnances, moi j'en ai déjà voté dans ma vie, mais c'est encore plus brutal que le 49-3 et on a vu ce que ça a donné le 40-4. Attention ! Et je pense que si on est des bénis oui-oui le doigt sur la couture du pantalon et qu'on dit « Tout ce que veut Macron, je le voterai », on n'est pas dans son rôle de parlementaire, on n'est pas dans la démocratie parlementaire telle que je la conçois. Donc c'est aussi cette conception de la démocratie qui est en cause. J'essaie de dire comment dans cette circonception on essaie de faire passer ce message. Je voudrais vous dire ici qu'il y a un bonheur de faire campagne avec Joël. D'ailleurs, je dis de plus en plus que je suis le chauffeur de Joël Abadie, je suis le monsieur qui accompagne Joël Abadie dans cette campagne parce qu'elle est connue et respectée partout. Puis la barousse où elle a monté le SIAD en passant par la maison de retraite de Galant et en passant par encore les baronnies. les baronnies ne parlent pas des baronnies où elle est chez elle comme maire de Tillouze et concière départementale. Donc je sais l'impact qu'elle a sur le territoire et c'est la réputation qu'elle a et c'est vraiment une nœud très précieuse parce que c'est une femme de terrain, une femme d'expérience et puis une femme qui est constructive et positive, qui ne se l'amende pas et qui n'est pas dans la protestation et l'amendation mais qui est toujours dans la recherche de solutions. Et donc c'est un plaisir de faire campagne avec elle mais en même temps on sait bien que compte tenu de de ce chamboule-tout qui a été la campagne présidentielle c'est l'expression de Fabius quand il est président du conseil constitutionnel il a proclamé les résultats ce chamboule-tout fait beaucoup de confusion comme dans les esprits. Et donc cette confusion dans les esprits il nous appartient encore de l'éclaircir dans les jours qui viennent parce que parce que c'est au premier tour que se jouent beaucoup de choses le premier tour c'est dans 4 jours donc il faut continuer à cravacher on va le faire jusqu'à épuisement samedi on a encore droit de faire campagne samedi contrairement à ce que racontent certains on n'a pas le droit de dire des choses polémiques nouvelles qui n'auraient pas le temps de provoquer une réponse on n'a pas le droit de faire des actes de distribution de drag mais on peut aller saluer des maires dans leur mairie on peut aller marcher sur un marché et faire des choses on le fera jusqu'à la fin parce que cette élection est difficile va être difficile que au fond la vague que vous entrez dont on vous rabat les oreilles tous les jours dans les médias elle existe de toute façon elle existe mais bon nous sommes là en situation de résistance à la vague pas pour résister à la vague mais pour faire valoir nos idées nos idées sont toujours les mêmes nos convictions n'ont pas changé quel que soit le président de la république nous sommes des hommes et des femmes de gauche qui défendons un certain humanisme qui défendons la république laïque qui défendons l'idéal socialiste ou aussi social-démocrate qui est cette vieille alliance née il y a plus d'un siècle entre la défense des libertés et la lutte contre les inégalités et pour la justice sociale cet idéal là il est plus moderne que jamais il est toujours d'actualité pour la société française et c'est cet idéal que nous voulons porter et que nous porterons jusqu'au bout avec votre aide ça serait encore mieux merci d'avance merci 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 merci